Les combats continuent de faire rage autour de la ville stratégique de Bahamut. Yevgeny Péligogine, chef de la PMC Wagner, a annoncé que la mairie était contrôlée par ses troupes, ce qui signifie une capture au sens légal de ce secteur. Les troupes ukrainiennes seraient retranchées dans la zone ouest de la ville et disent tenir encore le choc, après des mois de combats acharnés et des manœuvres d'encerclement opérationnel conduites par les troupes russes, dans l'objectif de faire céder les défenses dans ce secteur à l'importance névralgique. Le Donbass et la zone orientale de l'Ukraine sont l'épicentre des combats et certains observateurs indiquent que les Ukrainiens devraient se replier vers la ligne fortifiée Slaviansk-Kramatorsk. De durs combats continuent tout au long de la ligne de front, notamment dans la zone orientale et les régions du sud, telles Zaporizhia et Militopol. Le président ukrainien Zelensky a reçu à Kiev le vice-chancelier allemand Robert Habeck, dont l'objectif de la visite est probablement le renforcement de la coopération, notamment en matière de livraison d'armement, alors que les mardeurs et les chars léopard allemands font leur apparition sur les champs de bataille. Pour leur part, la Slovaquie et la Pologne ont annoncé l'acheminement d'avions MiG-29, pourtant de fabrication russe, vers les fronts ukrainiens, alors que Washington a promis des bombes volantes longue portée de fabrication américano-suédoise et la France des systèmes de défense antiaérien, en prévision de la contre-offensive de printemps annoncée par les alliés occidentaux de Kiev. A ce propos, un attentat a été perpétré à Saint-Pétersbourg et a pris pour cible le célèbre correspondant de guerre russe, Vladen Tartarsky. Une escalade du conflit de haute intensité sur le vieux continent est à craindre. Dans ce siège, le président biélorusse, Alexander Lukashenko, a appelé à hâter un processus de négociation et a mis en garde contre la possibilité de recrudescence de l'intensité et le passage vers un conflit mondialisé et nucléarisé aux conséquences catastrophiques.